... Merci beaucoup Benoît pour la présentation et pour la production. Et merci beaucoup à tous d'être présents pour cette huitième et avant-dernière conférence du cycle consacré au grand défi de la justice et du droit global. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un objet qui, contrairement à d'autres évoqués lors des précédentes conférences, a toujours eu vocation à la globalité et à une certaine indépendance vis-à-vis des acteurs étatiques. Je veux bien sûr parler de l'Internet. Donc on parle souvent de l'Internet en ce qu'il pose des défis pour le droit, parce que l'Internet apparaît comme un espace sans frontières auquel il est difficile, voire impossible d'appliquer les règles juridiques, dedans plus que la question du droit applicable n'est pas toujours aisée à résoudre. Donc ce sont des questions qui ont été discutées dans la doctrine dès les années 90 et on a vu émerger des solutions tant sur le plan législatif que sur le plan jurisprudentiel. Donc aujourd'hui, en 2015, il est tout à fait clair que l'Internet n'est pas une zone de non-droit, que ce qui est illégal hors ligne dans la vie physique le reste en ligne et donc les internautes peuvent être poursuivis pour les activités illégales qu'ils commettraient en ligne. Et la presse fait d'ailleurs régulièrement l'écho de telles condamnations, comme vous pouvez le voir dans les quelques coupures de presse que je projette ici maintenant. Donc vous voyez qu'on peut être condamné à la fois pour des faits de téléchargement illégal, donc c'est assez courant, mais aussi pour des activités menées en ligne qui ne seraient pas légales. Là, il s'agissait par exemple d'un site divorce-discount.com qui permettait à des couples de divorcer par consentement mutuel assez facilement et ça avait déplu à l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence. Ce qui peut aussi amener des condamnations, ce sont des injures lancées sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter. Donc ici le cas d'une activiste féministe ou aussi sur Facebook, le cas d'un salarié qui critique son patron sur Facebook ou encore plus récemment les cas d'apologie du terrorisme comme avec la nouvelle affaire Dieudonné à la suite des attentats à Paris contre Charlie Hebdo. Donc là, ce sont pour les cas liés à des internautes, mais les plateformes elles-mêmes peuvent être condamnées. Donc on pense notamment au cas de Twitter qui a été condamné en France à communiquer les données permettant l'identification des utilisateurs dans l'affaire qui a fait grand bruit il y a quelques années autour des tweets qui portaient le hashtag un bon juif ou le hashtag un juif mort. Donc tout ça pour vous montrer que Internet n'est pas en soi une zone de non-droit et que vous pouvez être poursuivi pour ce que vous faites en ligne. Bien sûr, je ne prétends pas que tous les problèmes sont réglés à ce niveau-là, mais ce n'est pas ce qui va constituer l'objet principal de ma conférence. Donc ce qui va plutôt m'intéresser aujourd'hui, c'est la question de l'Internet en tant que c'est une zone qui échappe au contrôle de l'État et qui pose un défi au paradigme national et international de la régulation de l'espace public. Donc j'aimerais aborder cette problématique sous un angle peut-être un peu provocateur de la mise en péril de l'intégrité du réseau. J'expliquerai ce que j'entends par là. par une vision traditionnaliste du droit fondée sur le paradigme national et la souveraineté des États. L'objet de ma conférence serait de vous présenter un panorama de la lutte qui se joue actuellement pour le contrôle du réseau et d'examiner si les instruments qu'on envisage d'appliquer ne pourraient pas porter atteinte au fonctionnement et à la stabilité de l'Internet. Je terminerai par exposer quelques pistes, si ce n'est de solution, au moins j'espère de réflexion. Et avant d'entamer ce vaste programme, je tiens à souligner que le temps qui m'est imparti aujourd'hui ne me permettra pas d'évoquer en détail tous les aspects de droits global liés au net, ça nous prendrait plusieurs heures. Et donc l'exposé que je vais faire ne sera forcément pas exhaustif, je m'en excuse par avance et je vous invite à mettre à profit le temps de discussion si vous souhaitez aborder d'autres questions ou approfondir certains points. Donc ceci étant dit, je vais principalement lors de cette conférence aborder deux problématiques. Premièrement, les enjeux et les acteurs de la gouvernance de l'Internet. Et je vais principalement m'intéresser à l'ICAN, comme Benoît Friedman l'a annoncé, qui est à la tête du système de nommage et d'adressage sur Internet. Donc je vous expliquerai de quoi il s'agit. Et deuxièmement, la réforme envisagée de ces instances de gouvernance du réseau, pas à la suite des critiques émises quant à leur manque de légitimité. Et là encore, je m'intéresserai plus particulièrement à l'ICAN. Mais avant de commencer tout cela, il me paraît important de prendre quelques instants pour vous retracer l'histoire de l'Internet et vous expliquer dans les grandes lignes comment le réseau fonctionne, parce que ça vous permettra de mieux comprendre l'architecture originale de gouvernance qui s'y applique. Et ça me paraît aussi important en tant qu'internaute d'être informé de la manière dont le réseau qu'on utilise tous les jours fonctionne de manière sous-jacente, sans qu'on s'en rende compte. Alors, si on veut se replonger aux origines d'Internet, on doit remonter aux années 50, aux États-Unis. Et en fait, partir de 1957, année où l'Union soviétique réalise un exploit technologique, celui de la mise en orbite du satellite Spoutnik. Alors cet exploit, ça va non seulement marquer le début de la communication par satellite, qui sera à la suite très utile pour le développement d'Internet, mais ça va surtout lancer une réaction aux États-Unis, qui ne sont évidemment pas contents de voir leur supériorité technologique ainsi mise en cause, et qui vont décider de réagir pour rester dans la course à l'innovation et la course à la conquête spatiale. Donc les États-Unis, non seulement vont mettre en place la NASA à cette époque, donc une agence bien connue, mais aussi une agence de recherche de pointe, au sein du département de la Défense. Et c'est une agence qui s'appelle l'ARPA, pour Advanced Research Projects Agency. Donc c'est une agence qui poursuit de la recherche, comme je l'ai dit, de pointe, sans qu'il y ait nécessairement d'application militaire ou commerciale immédiate. Donc c'est une agence vraiment pour financer la recherche. Et qu'est-ce qui va principalement occuper cette agence ? C'est la technologie du paquet de switching. Donc c'est une technologie qui a été développée par Leonard Kleinrock lorsqu'il était étudiant et puis doctorant au MIT aux États-Unis, et qui consiste en fait à faire transiter une information sur un réseau en la fragmentant en petits paquets et en la reconstituant à la réception. Alors pourquoi ? Quel est l'intérêt de cette technologie ? Ça permet en fait d'utiliser plusieurs routes alternatives pour faire transiter l'information. Avec les technologies précédentes, par exemple le téléphone, vous aviez une route de communication qui était définie avant que la communication ne soit lancée. Et il n'était pas possible de la changer en cours de route, même si un autre moyen apparaissait plus efficace. Avec le paquet de switching, en découpant l'information, on peut non seulement accélérer le transfert, mais on peut aussi éviter d'avoir des routes alternatives au cas où il y aurait un nœud de communication qui ne fonctionnerait pas. Donc j'espère que la petite animation ici vous permettra peut-être de mieux comprendre. Donc vous voyez, le paquet est parti de son point de départ, circule sur le réseau et puis est reconstitué à l'arrivée. Je vais le remettre une deuxième fois. Comme ça, c'est bien clair. Et donc c'est un système qui privilégie l'efficacité. Donc le premier résultat de l'ARPANET, ce sera la mise sur pied d'un réseau... Le premier résultat de l'ARPANET, par contre, ce sera l'ARPANET, un réseau expérimental qui implémente en fait cette technologie du paquet de switching et qui connecte entre eux les ordinateurs de quatre universités américaines. Ce sont les universités de Stanford, de Santa Barbara, de Los Angeles et une université dans l'Utah. Et donc ceci, c'est l'ancêtre d'Internet. Vous voyez, il y a moins de 50 ans, à quoi ressemblait le réseau. C'est assez intéressant de voir que ça a commencé de manière aussi modeste. Donc ce réseau ARPANET va progressivement évoluer, et reconnecter de plus en plus d'universités aux États-Unis. Et parallèlement, dans d'autres parties du monde, des réseaux similaires qui implémentent la même technologie du paquet de switching se développent. Mais le problème, c'est que tous ces réseaux n'obéissent pas aux mêmes normes techniques. Donc il y a des problèmes d'interopérabilité et de connexion entre tous ces réseaux. Et pour pouvoir les faire communiquer, il va falloir développer un langage commun. Et ce sera fait à la fin des années 70 par Vinton Cerf et Robert Kahn. Donc Vinton Cerf, qui est un chercheur à Stanford et qui est considéré par certains actuellement comme le père de l'Internet. Et Bob Kahn, qui travaillait au sein de l'ARPA. Ils ont mis au point un protocole, le protocole TCPIP. Donc c'est le Transmission Control Protocol Internet Protocol, qui repose sur la technologie du paquet de switching et qui assigne à chaque ordinateur connecté au réseau une adresse, ce qu'on appelle une adresse IP, donc une suite numérique, qui permet aux ordinateurs de communiquer entre eux et ça permet aux paquets de données de savoir quelle est leur destination, de manière très schématique. Quand ARPANET adopte ce protocole en 1983, ça veut dire que tous les utilisateurs d'ARPANET peuvent communiquer via leur ordinateur avec les autres utilisateurs qui utilisent ce même protocole. Et donc c'est comme ça qu'Internet va naître par l'interconnexion progressive de réseaux d'ordinateurs. Et le nom Internet découle de cette idée. Donc Internet, ça veut dire en fait Interconnected Networks. Donc c'est ça qui va lancer vraiment le développement du réseau. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'à cette époque, dans les années 80, Internet, c'est avant tout la chasse gardée des scientifiques et des ingénieurs qui utilisent le réseau pour communiquer et pour mettre en commun des ressources, principalement via l'email. Il n'y a pas encore d'interface graphique à cette époque. Donc ce n'est pas du tout accessible pour le grand public. Et le trafic commercial n'est d'ailleurs pas organisé sur le réseau. Deux innovations vont permettre de mener à l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est d'abord la mise sur pied d'un système de nommage et d'adressage, le Domain Name System, et ensuite l'invention du World Wide Web. Donc vous voyez derrière moi les photos de ces pères fondateurs de l'Internet avec le protocole qu'ils ont développé. Donc pour ce qui est du Domain Name System, il faut bien comprendre que tout réseau d'ordinateurs a besoin d'un système d'adressage et de nommage, enfin un système de localisation des ordinateurs sur le réseau pour permettre aux ordinateurs de communiquer entre eux. Donc au début de l'ARPANET, c'était fait de manière très simple. Il y avait un fichier qui, comme un répertoire téléphonique, répertoriait les adresses IP d'un côté et de l'autre côté, le nom des ordinateurs correspondants. Mais vous imaginez bien que plus le réseau a grandi, plus ce fichier est devenu ingérable parce qu'il fallait tout le temps le mettre à jour et puis l'envoyer à tous les ordinateurs du réseau. Donc à un moment, ce n'était plus possible. Donc ce qui a été développé pour résoudre ce problème, c'est un système décentralisé et hiérarchisé de bases de données partielles. Donc ce sont des... Je reviendrai sur l'architecture du domaine... La hiérarchie, pardon, du domaine même système plus tard, mais juste pour que vous ayez une idée, c'est au lieu d'avoir une liste qui vaut pour tout le réseau, on a toute une série de bases de données qui regroupent d'un côté les adresses IP et de l'autre ce qu'on va appeler des noms de domaine, c'est-à-dire la traduction en lettres de l'adresse IP qui est beaucoup plus maniable pour un utilisateur humain. Donc toutes ces bases de données sont distribuées le long... de manière hiérarchisée. Et donc, j'y reviendrai plus tard. Et donc, ça a été un premier pas important parce que ça a permis de nommer avec des noms les ordinateurs sur le réseau. Et ces adresses vont ensuite... Enfin, ces noms vont ensuite être utilisés par le protocole qui va faire le grand succès d'Internet pour le grand public, c'est le World Wide Web. Donc c'est une application qui est développée sur l'Internet pour localiser des contenus, que ce soit des textes, des images, etc. et sur lesquelles on peut naviguer au moyen d'hypertextes. Donc c'est ce qu'on appelle le World Wide Web qui a été développé par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau au CERN à Genève. Donc c'est une technologie qui permettra de doter l'Internet d'une interface graphique. Donc on voit apparaître les premiers navigateurs dont les pionniers sont Mosaïque, puis Netscape, et puis on verra apparaître Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc. Donc tout ce que vous utilisez maintenant. Et ça permet de naviguer sur le web, sur cette toile de lien en lien. Donc ça, ces deux innovations ont permis de rendre Internet beaucoup plus accessible. Et là, on se trouve à peu près au milieu des années 90. À la même époque, le trafic commercial est autorisé sur le réseau. Et certaines entreprises voient assez vite le potentiel énorme que représente cette plateforme sans frontières qui est ouverte 24 heures sur 24 et c'est toujours sur 7 et qui permet d'avoir accès à des consommateurs potentiellement dans l'ensemble du monde. Et donc, le réseau va assez vite se développer. Donc là, vous avez une image du réseau, des flots d'informations qui circulent sur le réseau en 1993. Et ce développement va continuer de manière tout à fait exponentielle. Donc aujourd'hui, là, vous voyez une représentation de la localisation des adresses IP dans le monde. Et les points rouges, c'est lorsqu'il y a plus de, si je lis bien, un million d'adresses IP, ou même un milliard, d'adresses IP recensées. Le chiffre n'est pas important, mais ce que vous pouvez en tout cas voir sur cette carte, c'est qu'un grand défi actuellement pour l'Internet, c'est d'équiper les pays en voie de développement et singulièrement l'Afrique qui sont assez peu connectés à Internet. Et tout ça se représente aussi dans la répartition des internautes dans le monde. On en compte actuellement plus de 3 milliards, qui représentent une proportion de 42,3 % de la population mondiale, mais là encore, avec des grandes disparités selon les continents. Là, on voit que, par exemple, en Amérique du Nord, 87,7 % des Nord-Américains sont connectés à Internet. Là où, en Afrique, on ne compte que 26,5 %. Vous voyez ces proportions également représentées sur un graphique. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce niveau-là. Si pas, je vais continuer par conclure ce petit chapitre sur le fonctionnement d'Internet en vous exposant les principes fondamentaux du réseau. C'est là qu'on peut parler d'intégrité, à mon avis. Ce sont ces principes qui façonnent le fonctionnement du réseau et qui ont fait son succès ininterrompu jusqu'à présent. On peut identifier trois principes très importants. Le premier, c'est qu'Internet est un système décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul point central à partir duquel est lancée l'information ou à travers lequel l'information transite. parce que des tels points centraux seraient des points faibles pour le réseau. Au contraire, le réseau est bâti sur une architecture décentralisée. Elle est décentralisée parce qu'il y a encore des points de convergence importants qui sont notamment les grands fournisseurs de services comme Google. Les internautes ont encore recours à des intermédiaires lorsqu'ils naviguent sur le web. On pourrait parler d'architecture distribuée quand les internautes se communiquent sans intermédiaire, notamment dans le cas des réseaux de téléchargement peer-to-peer. On navigue sans intermédiaire. Vous voyez, l'architecture principale d'Internet, c'est celle qu'on voit au milieu, l'architecture décentralisée. Un autre principe important, c'est le fait qu'Internet est fondé sur des principes d'ouverture et d'interopérabilité. d'interopérabilité. Cela veut dire que tous les principes, toutes les technologies que je vous ai exposées jusqu'à présent ont été développées dans un esprit d'ouverture et un esprit parfois un peu libertaire aussi typique des campus américains de l'époque. Et donc, tout a été fait de manière très transparente et sans brevet, sans propriété intellectuelle pour permettre au plus de monde possible d'adhérer à la technologie et de faire grandir le réseau. Donc, l'idée, c'était d'avoir un seul réseau global et pas plusieurs petits réseaux cloisonnés où chacun garderait ses secrets de fabrication pour lui. Non, ici, tout est ouvert et on favorise l'interopérabilité. Et enfin, le dernier principe qui est peut-être un peu moins facile à comprendre, c'est ce qu'on appelle le principe end-to-end qui implique la neutralité du réseau. Donc, le principe end-to-end, c'est le principe qui veut que dans l'architecture de l'Internet, on installe les applications en bordure de réseau et pas au cœur ou dans les nœuds intermédiaires de communication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire peut-être en plus clair ? C'est que l'Internet ne peut être utilisé que comme un moyen de transport d'un point à un autre. On ne traite pas l'information avant qu'elle ne se soit arrivée à sa destination et on ne fait pas de différence selon le contenu acheminé, les types de données transportées. Et donc, ça veut dire en fait que le réseau est neutre par rapport aux données qui circulent, qui n'interviennent pas pour favoriser certains contenus ou ralentir d'autres. Et donc, c'est un principe important pour l'Internet, cette neutralité et elle fait l'objet de grands débats actuellement, notamment aux États-Unis où la discussion a atteint un point important fin février de cette année lorsque la FCC, la Federal Communications Commission, qui est le régulateur des communications aux États-Unis, a décidé, après de longs débats et après un vote trois contre deux au sein des commissaires qui composent cette commission, a décidé que l'Internet américain devait être considéré comme un bien public au même titre que le réseau téléphonique et qu'il serait interdit aux opérateurs tels que les fournisseurs d'accès de bloquer arbitrairement des contenus légaux, de ralentir ou d'accélérer des flux de données ou de traiter différemment et moyennement en paiement certains contenus. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, ce que certains opérateurs souhaiteraient faire, c'est faire payer plus cher pour les applications qui demandent beaucoup de bandes passantes comme par exemple la vidéo. Donc faire payer plus cher des sites comme YouTube et Netflix qui consomment beaucoup. Et c'est un principe qui irait à l'encontre de la neutralité de l'Internet parce qu'il impliquerait de discriminer. Et ça aussi, ça mettrait peut-être un coup à l'innovation de l'Internet parce que ça favoriserait les opérateurs qui sont déjà en place. Comme Google, par exemple, qui a les moyens de payer plus cher pour que ses utilisateurs aient un accès plus rapide à ses services. Et ça peut-être ça empêcherait la nouvelle start-up d'obtenir du succès parce qu'elle n'aurait pas accès, elle ne pourrait pas avoir accès à ses autoroutes beaucoup plus rapides sur Internet. Donc ça, un principe important qui est consacré aux États-Unis depuis très récemment et qui a également été inscrit dans la loi au Brésil en avril 2014. Qu'en est-il au niveau de l'Union européenne ? Là, la situation est moins claire. Un projet de règlement est sur la table actuellement dans le cadre de la renégociation du paquet télécom. Le Parlement européen s'est exprimé l'année dernière sur le projet qui lui avait transmis la Commission. Il s'est exprimé très en faveur de la neutralité de l'Internet. C'est reparti, comme vous le savez, c'est envoyé ensuite au Conseil des ministres qui, lui, s'est montré beaucoup plus circonspect et a prévu des possibilités d'exception pour ce qu'il appelle les services requérant un niveau spécifique de qualité. Et donc, le texte est maintenant de retour au Parlement et ce sera assez intéressant de voir si la décision américaine aura un impact et si le Parlement arrivera à imposer la neutralité de l'Internet comme aux États-Unis. Il faut savoir que ce texte sur la neutralité est négocié en même temps que tout ce qui concerne les frais d'itinérance, donc les frais que vous devez payer à l'étranger au sein de l'Union européenne pour utiliser Internet sur votre smartphone. Et donc, c'est un autre dossier assez chaud et il y a des craintes parmi les activistes qui militent pour la neutralité du Net que la neutralité du Net passe un peu à côté de cette problématique du roaming qui est directement intéressante pour la plupart des citoyens européens. Donc, voilà pour le fonctionnement de l'Internet. Cette vision d'une certaine intégrité du réseau, où on a un réseau libre, innovant, sur lequel circulent les idées de manière globale, sans discrimination, de manière neutre, est aujourd'hui menacée par de nombreuses batailles menées sur plusieurs fronts, à la fois par des États mais aussi par des acteurs économiques pour contrôler l'architecture et contrôler le contenu qui circule sur le réseau. Donc, je vais maintenant me tourner sur la question de la gouvernance et tenter de répondre à la question de qui gouverne l'Internet. Donc, lors des débuts du réseau, il régnait une atmosphère assez libérale, voire libertaire, au sein des cercles avertis et qui est notamment reflété par ce manifeste publié par John Perry Barlow, un activiste au milieu des années 90 pour déclarer l'indépendance du cyberespace par rapport au gouvernement. Donc, il s'adresse au gouvernement en termes assez durs en leur disant qu'ils ne sont pas les bienvenus au sein, dans le cyberespace, qu'ils n'ont aucune souveraineté et qu'ils n'ont aucune méthode ni droit moral pour leur imposer la tyrannie. Donc, je vous laisse lire peut-être la citation, mais cette vision libertaire ne correspond à la réalité, à mon avis, que sur un point, c'est sur le fait qu'il n'y a pas de gouvernance centralisée pour Internet, qu'il n'y a pas une grande organisation mondiale qui décide de tout, mais il y a plutôt une constellation d'instances qui interviennent pour développer le réseau tant du point de vue technique que politique. Et cette constellation d'instances reflète en fait l'architecture décentralisée du réseau. Donc, au niveau global, on peut identifier trois types d'instances qui interviennent dans la régulation d'Internet. Donc, premièrement, les instances techniques qui développent les protocoles. Deuxièmement, une organisation globale à la tête du système de nommage et d'adressage l'ICAN. Et enfin, il y a des tentatives d'imposer une organisation internationale, notamment via l'Union internationale des télécommunications. Pour commencer par les instances techniques, il s'agit d'instances qui sont composées pour la plupart d'ingénieurs, d'experts et qui œuvrent au développement et à la maintenance des protocoles techniques qui sous-tendent le fonctionnement d'Internet. Donc, une organisation importante dans ce contexte, c'est l'Internet Society, fondée en 1992 par Vinton Cerf et Robert Kahn, les concepteurs du protocole TCPIP, pour promouvoir et coordonner le développement d'Internet. Et c'est en fait une organisation par appui qui regroupe toute une tyrielle d'organisations beaucoup plus informelles en leur offrant un cadre juridique, administratif et un support financier. Parmi ces organisations informelles, on peut relever par exemple l'IETF, Internet Engineering Task Force et l'IAB, Internet Architecture Board, qui développent des protocoles techniques et le travail de l'IETF est supervisé par l'IAB. Et quel est le mode de fonctionnement de ces instances ? Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très informel. Donc, l'IETF travaille de manière tout à fait ouverte et transparente via des mailing lists qu'on appelle des requests for commons. Donc, lorsqu'il y a un projet de développer un nouveau protocole ou d'améliorer ou de modifier un protocole, une première décision est mise sur papier par les ingénieurs de l'IETF et qui la font ensuite circuler en la postant sur Internet et pour recueillir ensuite les commentaires du public. Souvent, c'est du public averti. Et ces commentaires sont ensuite pris en compte dans la décision finale. Comment est prise cette décision finale ? C'est selon un principe vraiment très typique à l'Internet, c'est celui du Raw Consensus and Running Code. C'est un principe qui signifie qu'on ne cherche pas à instaurer des modalités de vote très précises, très formelles. On cherche plutôt à atteindre le Raw Consensus, le consensus approximatif qui permettra de prendre des décisions rapidement et aussi de les implémenter rapidement pour faire tourner le code et pour permettre à l'Internet de fonctionner de manière continue et de manière stable et sans devoir passer par des modes de décision comme dans les organisations internationales où un projet peut prendre des années avant d'être finalement implémenté. Ce sont pour tous les protocoles liés au TCPIP et vous avez le même genre d'organisation pour le World Wide Web dans la forme du W3C, le World Wide Web Consortium qui a été fondé également au début des années 90 par Tim Berners-Lee et donc qui fonctionne selon des procédures similaires. Ensuite, une instance qu'on présente parfois aussi comme une instance technique mais qui au final fait beaucoup plus que développer des protocoles techniques c'est LICAN. LICAN, c'est l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, la société pour l'assignation des noms et des chiffres ou des noms et des nombres sur Internet qui est à la tête du système de nommage et d'adressage et qui gère cette ressource fondamentale du réseau en vertu d'un contrat avec le gouvernement des États-Unis. Il s'agit d'une organisation privée qui a la forme d'une organisation sans but lucratif de droit californien totalement implantée aux États-Unis sous contrat avec le gouvernement américain qui gère une partie vraiment très importante de l'architecture de l'Internet et comme vous pouvez l'imaginer ça suscite pas mal de critiques. pourquoi est-ce que l'ICAN est une instance intéressante ? C'est parce qu'elle gère un aspect de l'Internet qui nécessite une gestion centralisée là où toute une série d'autres problèmes peuvent être gérés de manière décentralisée au sein de l'ICAN il faut une gestion centralisée parce que la technologie qu'elle gère est en fait une technologie qui a opté pour une structure hiérarchique. Pour vous expliquer peut-être un peu plus précisément comment fonctionne ce fameux Domain Name System il est fondé sur une architecture hiérarchique qui se reflète dans les noms de domaine donc si vous prenez par exemple le nom de domaine de l'ULB donc ulb.ac.be la hiérarchie se lie de droite à gauche donc vous avez le point BE qui constitue ce qu'on appelle le nom de domaine de premier niveau Top Level Domain qui pour le cas dans ce cas-ci ici est un Country Code Top Level Domain donc une extension nationale par opposition aux extensions génériques comme .com .org .net et beaucoup d'autres je vais y revenir donc le point BE c'est ce qu'on appelle une extension qui est gérée par un registre et j'ai indiqué un registre parce qu'il n'y en a vraiment qu'un seul c'est la personne qui va gérer l'entité plutôt qui va gérer la base de données non adresse et qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublon dans les listes donc qu'il n'y ait pas de ulb.ac.be qui soit attribué avec deux adresses IP différentes parce que ça ça perturberait complètement le système qui ne saurait pas vers quoi diriger quand vous tapez l'adresse de l'ULB donc un registre qui est sous contrat avec la CAN la CAN qui gère ce qu'on appelle la racine représentée par un point qui est en fait la liste de toutes les informations relatives au registre de premier niveau qui n'est pas une base de données complète de toutes les paires noms et adresses sur internet mais qui permet en fait de pouvoir se diriger de pouvoir avoir accès à une vision partielle du premier niveau du domaine même système et c'est la CAN qui par exemple pourrait décider d'ajouter de nouvelles extensions et aussi peut-être d'en retirer et donc ça vous pensez bien que ça déplait à beaucoup de monde qu'une organisation implantée aux Etats-Unis puisse avoir le pouvoir d'effacer totalement un domaine du réseau donc ça ne s'est jamais produit mais ils en ont la possibilité et ensuite en dessous des registres vous avez ce qu'on appelle des registraires et des bureaux d'enregistrement sous contrat avec le registre qui sont en fait eux en contact avec les utilisateurs et c'est vers eux que vous pouvez acheter un nom de domaine et donc là il y en a plusieurs et là il y en a plusieurs à ce niveau-là il y a beaucoup de concurrence donc pour revenir très rapidement sur l'ICAN l'ICAN comme je vous l'ai dit possède des pouvoirs importants sur le domaine d'une système et c'est une organisation dans laquelle l'Etat a très très peu de choses à dire parce qu'elle fonctionne en fait sur un modèle qu'ils appellent multi-stakeholder multi-parties prenant donc c'est-à-dire que c'est une organisation qui regroupe à la fois des représentants du secteur privé donc que ce soit des registres des registraires mais aussi des fournisseurs d'accès des entités enfin des plateformes commerciales donc tous les représentants du secteur privé aussi des représentants de la société civile donc souvent des activistes en faveur de la liberté sur internet et ces représentants forment ce qu'on appelle des organisations de soutien qui discutent et qui développent les grandes décisions de l'ICAN aussi avec un modèle qui ressemble un peu à celui du ETF où on demande souvent l'avis du public on publie des projets de décision et on recueille l'avis des internautes et dans ce processus d'élaboration ça se termine au niveau du conseil d'administration de l'ICAN le Board of Directors qui est aussi composé de représentants du secteur privé et la société civile alors vous me direz peut-être mais oui mais où est l'État dans tout ça ? Les États les gouvernements sont cantonnés à un rôle dans un comité consultatif donc dans le Governmental Advisory Committee et ça veut dire qu'ils n'ont qu'un rôle d'avis et un rôle d'avis vis-à-vis du conseil d'administration donc c'est-à-dire qu'ils arrivent ils ne sont pas invités à participer aux discussions sur le développement des normes des décisions des standards de l'ICAN ils ne peuvent intervenir qu'en toute fin de parcours auprès du conseil d'administration ce qui bien sûr déplaît à beau énormément d'États qui aimeraient avoir plus de compétences et au fil des années on peut observer que ces États ces gouvernements commencent à grappiller des pouvoirs ils ont notamment obtenu que le conseil d'administration soit tenu de motiver pourquoi ils ne suivraient pas leur avis mais en même temps il faut bien se rendre compte que c'est un seul comité qui doit parler d'une seule voix et donc ils ont parfois beaucoup de mal ces gouvernements à se mettre d'accord sur une position commune on le verra un peu plus tard et donc c'est un comité qui fonctionne de manière pour le coup très opaque qui lui n'a aucune transparence par rapport à ses modes de décision et aux discussions qu'il mène on voit juste la décision finale mais on ne connaît pas les tenants et les aboutissants donc cette instance l'ICAN vu ce pouvoir tout le pouvoir qu'elle détient et la manière dont elle gère parfois le DNS et là je reviendrai sur quelques cas après vous avoir présenté le Challenger le Challenger de l'ICAN ce qui est l'Union Internationale des Télécommunications donc c'est une agence spécialisée de l'ONU pour les télécommunications qui a été fondée au 19ème siècle à cette époque là elle ne s'appelait pas Union Internationale des Télécommunications mais Union Internationale du Télégraphe donc elle a elle a changé son nom dans les années 90 pour coller à la technologie mais et elle s'occupe principalement de tout ce qui est fréquence radio et hors l'identification des satellites enfin toute une série de choses mais pas Internet pas la gouvernance du réseau elle a toujours été écartée de ces débats mais certains états aimeraient quand même avoir plus de pouvoir sur l'Internet via cette instance et on peut soulever deux événements qui ont été organisés par cette organisation internationale le premier c'est le sommet mondial sur la société de l'information qui a été organisé à Genève et à Tunis au début des années des années 2000 et qui avait pour but de discuter en fait dans les objectifs du millénaire sur l'élaboration d'une optique et d'une interprétation commune de la société de l'information afin de dégager un consensus mondial pour favoriser l'accès de tous aux nouvelles technologies donc le mandat de ce sommet était assez large mais au final ce qui a surtout occupé les discussions c'est la place de l'ICAN dans la gouvernance de l'Internet et le rôle que devait avoir chaque partie prenante dans le réseau donc un des premiers résultats de ce sommet ça a été de proposer une définition de la gouvernance de l'Internet qui serait l'élaboration et l'application par les états le secteur privé et la société civile chacun selon son rôle de principes normes règles procédures de prise de décision et programmes communs propres à modéler l'évolution et l'utilisation de l'Internet donc il s'agit d'une définition de compromis entre d'une part les états unis qui voulaient conserver le modèle existant et d'autre part certains états qui voulaient que les états aient une chose à dire donc là on dit que chacun doit agir selon ce rôle et quel est ce rôle ? Pour les états ce serait des questions d'intérêt général parce que celles-ci dépendraient de leur souveraineté nationale et d'autre part on reconnaît que le secteur privé a toujours eu un rôle important dans le développement de l'Internet et qu'il devrait le conserver tant sur le plan technique que sur le plan économique et on reconnaît également des compétences assez vagues à la société civile et également des compétences de coordination pour des organisations intergouvernementales ou internationales et un dernier point important dans cet agenda dans ce document donc issu du sommet mondial sur la société de l'information qui est l'agenda de Tunis où il y a une reconnaissance que les dispositions existantes de la gouvernance de l'Internet donc comprenez l'ICAN fonctionne de manière efficace et en fait le succès de l'Internet donc c'est vraiment un texte tout à fait de compromis qui au final a mené au statu quo qui n'a rien changé du tout à la mainmise des Etats-Unis sur la gouvernance et au pouvoir de l'ICAN un deuxième événement important à souligner c'est un événement qui a eu plus récemment la conférence mondiale sur les télécommunications internationales à Dubaï en décembre 2012 qui avait pour but de réviser le traité fondateur de l'UIT et de le mettre au goût du jour parce que la dernière version remontait aux années 80 et donc c'est à cette occasion que certains Etats ont essayé d'obtenir l'augmentation du champ des compétences de l'UIT à la gouvernance de l'Internet et là ils se sont mortés bien sûr à l'opposition non seulement des Etats-Unis mais aussi de l'Union Européenne parce que qui demandait cette augmentation de compétences c'était la Russie la Chine l'Ouzbékistan toute une série de pays qui ne sont pas particulièrement réputés pour leur respect de l'ouverture et de la liberté sur le réseau donc quel a été le résultat de cette conférence ça a été assez assez pauvre non seulement parce que toute une série d'Etats ont refusé de signer le traité amendé parmi lesquels les Etats-Unis et la France par exemple et pourquoi ont-ils refusé on peut se le demander parce que quand on voit ce qui est sorti de cette réunion par rapport à la gouvernance d'Internet ça semble répéter ce qui avait déjà été dit auparavant au sommet mondial de la société de l'information si ce n'est qu'en fait ils ne font que référence aux parties où on insiste sur la souveraineté de l'Etat pour les questions d'intérêt général on nommait totalement la reconnaissance de l'efficacité des instances existantes on encourage les Etats-membres œuvrer uniquement au sein de l'UIT pour les questions relevant du développement de l'Internet et on passe totalement sous silence le fait que l'UIT n'a pas vraiment de compétences dans ce domaine et qu'il serait peut-être plus utile de s'activer au sein de l'ICAN donc c'est tout ça toutes ces réunions internationales montrent en fait que le le modèle international en tout cas jusqu'à présent ne s'est pas montré très ne peut pas être considéré comme un modèle efficace actuellement en tout cas il ne parvient pas à convaincre les Etats notamment du monde occidental alors tout ça pourrait peut-être changer parce que l'ICAN fait à nouveau actuellement le feu de toutes les critiques actuellement sous le feu des critiques à la suite d'un programme qu'elle a lancé en 2012 un programme de libéralisation des extensions génériques donc je vous ai dit au début qu'on fait la différence entre les extensions nationales comme .be .fr et les extensions génériques et on on voit que jusqu'à 2012 il n'y avait qu'une petite vingtaine d'extensions génériques donc on connaît bien .com .org .net peut-être aussi .edu .1000 mais on enfin je vous mets au défi de nommer d'autres extensions des extensions génériques jusqu'à présent c'était vraiment très limité et on voyait vraiment une prépondérance assez impressionnante du .com ce qui a en fait entraîné un problème de concurrence assez important parce que comme je vous l'ai dit au niveau du registre donc au niveau du .com il ne peut y avoir qu'un seul opérateur qui gère la base de données et qui après fait les contrats avec les registraires qui vont vendre les noms de domaines et donc ça constitue un monopole vraiment ultra important et qu'on ne peut pas dans les faits modifier parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait qu'une seule instance pour gérer la base de données et donc qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la situation concurrentielle ce sera d'ouvrir paradoxalement des nouveaux marchés monopolistiques et d'ouvrir de nouvelles extensions donc la canne a lancé tout un programme pour permettre à tout tout un chacun on verra que c'est tout un chacun qui a les moyens de proposer une nouvelle extension donc vous voyez derrière moi il y a toute une toute une série donc .app par exemple qui a été beaucoup demandé .home .free .store .online donc toute une série de mots sans restriction mais la canne donc pour présider à cette libéralisation a dû quand même mettre en place tout un système de candidatures et ensuite d'examens de ces propositions parce que elle s'est rendu compte qu'en fait que ces noms de domaines ne sont pas neutres qu'ils ont une signification sémantique et qu'ils peuvent parfois poser problème et comment on s'en est-elle rendu compte c'est à la suite d'un précédent qui a causé beaucoup de problèmes dans les années 2000 au sein de l'ICAN c'est le précédent triple X qui avait été demandé lors d'un appel à candidature précédent qui était beaucoup plus limité par une entreprise pour que ce soit destiné au site avec du contenu pornographique donc l'ICAN à cette époque-là n'avait pas mis en place de critères très clairs pour l'attribution de ces noms de domaines et donc le conseil d'administration au départ n'avait pas donné son approbation à cette extension et avait lancé le processus d'introduction dans le domaine même système mais elle a dû faire face à une volée de boucliers venant de plusieurs parts non seulement des associations de défense des valeurs familiales et de certains états qui étaient favorables à ce qu'ils voyaient comme une légitimation de la pornographie en ligne mais aussi de manière plus étonnante à certains acteurs importants de l'industrie pornographique qui ne voulaient pas qu'on mette en place une telle extension parce que pour eux ça allait faciliter le filtrage et le blocage des sites s'ils étaient identifiés de manière tellement claire avec un triple X donc vous voyez la photo ici de la manifestation ce sont des des acteurs de cette industrie qui manifeste lors d'une réunion de l'ICAN donc face à toutes ces pressions qu'est-ce que l'ICAN a fait ? le conseil d'administration a finalement décidé de retirer son approbation et ça bien sûr ça a déplu au candidat qui a eu alors recours à un système d'arbitrage prévu dans les statuts de l'ICAN de manière générale pour vérifier que l'ICAN prend ses décisions en suivant une procédure équitable et là la conclusion du panel arbitral a été sans apaix c'est que cette décision de l'ICAN ne respectait pas les statuts et même si ce n'était pas contraignant l'ICAN a alors décidé d'encore une fois changer d'avis et a finalement attribué l'extension qui est maintenant en usage donc j'ai passé un peu de temps sur cette extension parce que ça vous permet de comprendre en fait le système mis en place par l'ICAN pour évaluer les candidatures et pour surtout éviter au conseil d'administration de devoir encore se pencher sur toute une série de questions sur la signification sémantique des noms de domaines pour lesquelles ils ne sont pas du tout intéressés de traiter donc pour ce système il y a d'abord tout un processus d'évaluation des candidatures pour vérifier que les candidats ont les capacités financières et logistiques pour gérer une extension il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'acheter un nom de domaine et de gérer son nom de domaine comme tout un chacun peut le faire mais il s'agit vraiment de gérer un nouvel espace sur internet et notamment les candidats devaient s'acquitter de 185 000 dollars s'ils souhaitaient déposer une candidature ensuite on permet au tiers via une procédure contentieuse de critiquer les termes proposés via une procédure d'objection formelle sur quatre fondements ces quatre fondements sont la confusion le droit des marques ce qui est assez classique mais plus étonnamment l'ordre public et la morale et d'un autre côté également les intérêts d'une communauté définie de manière assez large et toutes ces procédures sont déléguées à des arbitres que l'ICAN appelle des fournisseurs de services de résolution de litiges parmi lesquels la Chambre internationale de commerce qui est en charge des objections relatives à l'ordre public et à la morale de manière assez étonnante et également à la communauté à côté de ça la CAN a également mis en place ce qu'elle appelle un objecteur indépendant qui était chargé d'introduire des objections au nom des intérêts de la communauté internet donc une sorte de ministère public et elle a désigné le professeur Alain Pellet donc un professeur de droit international français pour cette tâche et il a principalement introduit des objections pour des extensions qui touchaient le secteur médical en arguant qu'il pouvait avoir une volation du droit de la santé et enfin le dernier élément à prendre en compte c'est une intervention possible des états auprès du conseil d'administration donc même si le conseil d'administration avait annoncé qu'il ne souhaitait pas avoir décidé d'approuver ou non des candidatures il y a quand même dans le programme une petite porte qui est laissée ouverte pour permettre au conseil d'administration de vérifier que la candidature est conforme aux intérêts de l'internet et c'est à ce niveau là que les états réunis au sein de leur comité consultative gouvernementale peuvent essayer d'intercéder donc ça c'est pour la procédure d'objection et enfin une procédure également mise en place pour départager les candidats à une même extension pardon soit il y a une procédure pour déterminer si un des candidats ne n'est pas plus représentatif qu'un autre pour la communauté qui est visée par l'extension je vous donnerai un exemple tout de suite et s'il n'y a pas de telle priorité alors on met en place un système d'enchaire donc c'est un tous ces systèmes a été assez fort critiqué notamment parce que l'ICAN on va le voir tout de suite a pris des enfin ou ses arbitres ont pris des décisions à caractère plutôt politique mais aussi parce que c'est un programme qui a permis de rapporter énormément d'argent à l'ICAN alors qu'il s'agit d'une organisation à but non lucratif à la base alors pour vous donner quelques exemples de cas qui ont un peu défrayé la chronique un premier exemple c'est le cas du point gay qui a été demandé par quatre candidats donc un candidat d'autres gays qui est soutenu par ILGA ILGA qui est une une organisation internationale de défense des droits des personnes LGBT et face à cette candidature donc soutenue apparemment par la communauté trois candidatures introduites par des 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 entreprises uniquement dans le but de faire du profit et qui n'ont pas qui n'annonçaient pas du tout leur intention de mettre en place des procédures pour éviter que les personnes qui enregistrent les noms sous le point gay ne soient des personnes en fait hostiles à la communauté gay ou des personnes qui en fait ne voudraient que tirer profit de cet identifiant gay là où dot gay qui est soutenu par ILGA lui a mis en place tout un processus pour assurer que les personnes qui obtiennent une adresse sous le dot gay soient des personnes qui soient enfin soit des entités qui soient comment dire agréées par ILGA ou par des organisations similaires donc ILGA a introduit des objections sous le fondement de la communauté contre ces trois ces trois entités et l'arbitre dans chaque cas a rejeté en disant que ILGA qui devait prouver un préjudice à la communauté si une des entreprises était désignée n'avait en fait pas réussi à prouver ce préjudice parce que ils estimaient que la seule perte d'une chance pour dot gay de ne pas avoir accès de ne pas être désigné au final n'était pas suffisante et ils renvoyaient en fait à la procédure mise en place pour départager les candidats et là donc c'est une procédure qui est également mise en place gérée par des arbitres désignés par l'ACAN et là assez étonnamment le caractère communautaire de la candidature soutenue par ILGA n'a pas été reconnu et l'arbitre avec toute une série de considérants parfois un peu étonnants notamment le fait qu'ILGA ne serait pas assez représentatif de la communauté gay parce qu'il représenterait également les alliés de la communauté gay donc ce sont des arguments un peu de texte un peu bizarres on a rejeté le caractère communautaire d'ILGA qui se retrouve maintenant dans un lot qui va être soumis aux enchères donc le lot pour le point gay et ça a suscité pas mal de critiques parce qu'on ne voit pas vraiment en quoi l'ACAN peut décider de qui va gérer une extension a priori si importante et actuellement le dossier est toujours en traitement et on va voir si ILGA va réussir à faire plier l'ACAN ou si au final on va quand même aller jusqu'à l'enchaire donc à suivre autre dossier important c'est le dossier du point Amazon qui là c'est une candidature qui a été déposée par Amazon l'entreprise bien connue de commerce en ligne et contre laquelle l'objecteur indépendant a introduit une objection en disant que ça allait constituer une appropriation intolérable des intérêts de la communauté des personnes qui vivent dans la région de l'Amazonie en Amérique du Sud et là cette objection a également été rejetée et parce que la bitre n'a pas du tout été convaincue par les arguments de l'objecteur indépendant en disant que le site Amazon.com existe depuis 20 ans que la marque Amazon est une marque déposée qui existe aussi depuis une vingtaine d'années sans que ça n'ait jamais posé aucun problème apparemment pour la communauté de l'Amazon et ils ne voyaient pas en quoi le fait d'avoir une extension allait changer cette donne donc l'objection est rejetée mais le dossier n'en est pas resté là sur ce point là les résultats les états ont réussi à se mettre d'accord au sein du comité gouvernemental donc le Brésil et d'autres états d'Amérique du Sud ont réussi à obtenir le consensus des états pour demander que la canne rejette cette candidature et ils l'ont obtenu le conseil d'administration s'est immiscer dans le processus et a dit qu'il fallait arrêter l'examen de la candidature donc ça constitue un très grand succès pour ces états et tout en sachant que le Brésil devient un acteur très important de la gouvernance de l'internet qu'il a récemment organisé des conférences internationales sur le sujet donc on voit que le Brésil prend du pouvoir à ce niveau là et on ne peut pas en dire autant de l'Union Européenne et de la France en particulier qui eux se sont imposés à une autre candidature à d'autres candidatures contre Point Wine et Point Vain qui ont été introduites par des par Donuts une entreprise qui s'appelle Donuts qui est une entreprise qui a été créée pour le programme de nouvelles extensions génériques de l'ICAN pour spéculer sur les noms de domaine en fait pour la poser sa candidature pour plus de 300 extensions et en privilégiant une approche très très ouverte en disant que n'importe qui pourrait enregistrer un nom de domaine sous les extensions qui étaient pour la liberté d'expression et qui ne voudraient surtout pas mettre des obstacles à l'enregistrement ce qui déplaît évidemment aux producteurs de vin notamment en France qui sont très à cheval sur la protection des appellations d'origine contrôlée mais le problème c'est qu'ils se sont rendus compte du problème que très tard ce qui veut dire qu'ils ont raté la fenêtre pour introduire une objection et donc ils se sont retrouvés bien embêtés et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés trouver l'acteur qui leur paraissait le plus à même de régler leurs problèmes c'est-à-dire l'état français et on a vu le même mouvement dans d'autres états européens et donc la France a essayé d'obtenir la même chose que le Brésil ce que le Brésil avait obtenu avec Amazon donc le rejet par le conseil d'administration de cette candidature et jusqu'à présent s'est resté tout à fait sans succès d'une part parce qu'il n'y a pas de consensus au sein des gouvernements les Etats-Unis par exemple qui n'ont pas un tel système de protection des appellations d'origine contrôlée ne sont pas particulièrement sensibles au problème ils ne voient pas en quoi le fait que n'importe qui pourrait gérer Champagne.20 soit un problème en gros et aussi ils ont assez beau jeu de dire qu'il y avait une procédure en place et que tant pis dommage vous avez loupé le coche vous n'avez pas loupé le moment de soulever les intérêts des producteurs viticoles en France ou en Europe tant pis mais il faut suivre quand même le dossier parce que c'est toujours pas réglé donc c'est toujours en négociation donc peut-être que l'Union Européenne va réussir à faire jouer un rapport de force mais jusqu'à présent ça paraît un peu mal parti donc tout ça tous ces cas pour vous montrer que l'ICAN prend des décisions qui ne sont pas uniquement techniques mais tranche aussi toute une série de conflits de droits d'intérêts et de valeurs et prend des décisions politiques ce qui déplait à beaucoup de monde et ce qui a relancé le débat en fait sur la réforme de l'ICAN et sur une meilleure responsabilité de cet acteur notamment notamment demandé par la France qui est vraiment outrée de son traitement à la suite de cette affaire .20 et tout ça dans un contexte où le gouvernement américain a annoncé qu'il allait se désengager en tout cas en partie de la gouvernance de l'Internet donc l'agence qui gère le contrat avec l'ICAN et le contrat qui lui donne sa compétence a annoncé l'année passée qu'elle allait se désengager et donc il fallait trouver une nouvelle manière de qu'il fallait voir comment allait évoluer l'ICAN est-ce qu'elle allait devenir complètement autorégulée et plus sous le contrôle du gouvernement américain ou est-ce qu'on allait remplacer le gouvernement américain par quelque chose d'autre et toutes ces discussions trouvent un écho plus général dans la matière de la gouvernance de l'Internet parce que l'ICAN peut vraiment être vue comme une sorte de laboratoire des solutions qu'on pourrait tenter non seulement pour la gouvernance de l'Internet mais aussi plus généralement pour des problèmes globaux comme on en a déjà évoqué plusieurs pas aujourd'hui mais lors du cycle de conférences et donc on peut se poser la question du modèle à privilégier est-ce que il faut mettre en place une autorégulation totale par les ingénieurs ça paraît peu souhaitable au vu de la signification que peuvent prendre des noms de domaine par exemple et qui emportent des décisions importantes au niveau des conflits qu'il peut y avoir tant au niveau du droit mais aussi plus généralement sur des valeurs ou sur des principes généraux donc l'autorégulation ne me semble pas un modèle qui le vend en poupe pareil pour la régulation étatique on voit bien que les tentatives menées au sein de l'UIT ont jusqu'à présent échoué elles ne requièrent pas le consensus et surtout parce qu'elles pourraient apporter des menaces par rapport aux principes fondamentaux de l'Internet donc on voit certains voient d'un mauvais oeil le fait de mettre une organisation centralisée composée d'États à la tête du réseau parce que certains notamment voient on pourrait voir ressurgir une idée qui a existé au début de l'Internet celui de découper Internet selon des frontières nationales de créer plutôt toute une série de réseaux nationaux qui sont interopérables mais qui pourraient se déconnecter facilement et donc ça ça irait à l'encontre du principe de globalité du réseau et aussi de son principe d'ouverture et de décloisonnement et aussi on ne voudrait pas donner le contrôle à des États qui ne respectent pas les droits de l'homme ou qui utiliseraient le contrôle de l'infrastructure technique pour faire de la surveillance ou pour museler la liberté d'expression donc là ça irait à l'encontre du principe end-to-end et de la neutralité du net donc pour toutes ces raisons je pense que le modèle étatique n'est pas non plus à privilégier donc il va sans doute falloir trouver un compromis et un compromis qui permettra de faire la balance entre d'un côté la protection de l'intégrité de l'internet la protection de son fonctionnement et de sa stabilité et de l'autre côté la légitimité des acteurs qui prennent les décisions et qui ont parfois un caractère politique donc plusieurs solutions pour être envisagées on pourrait donc par exemple envisager de sortir les états de leur communauté consultatif au sein de l'ICAN et de les intégrer dans les organisations de soutien et au sein du conseil d'administration sur le même pied que les autres parties prenantes du réseau donc ça ça pourrait être une première solution une autre solution ce serait de mettre en place des processus de contrôle et des processus de recours où là peut-être les états auraient plus de choses à dire notamment lorsque les questions portent sur des questions de politique publique et ça permettrait peut-être alors de revenir un peu au modèle qui avait été issu du sommet mondial de la société de l'information où chacun se voyait attribuer un rôle le problème de ce modèle c'est que parfois c'est difficile de faire la différence entre une question d'intérêt général et une question liée à un processus technique il faudrait définir les rôles de chacun et généralement on se rend compte que les problématiques ne sont pas aussi faciles à ranger dans des cases que le souhaiteraient certains états donc pour toutes ces raisons et pour conclure je pense que la matière de la gouvernance internet nous oblige à vraiment repenser la manière dont le droit se fait et s'applique au niveau global et ça nous permet de voir que l'état étant en fait un acteur parmi d'autres et qu'il n'est plus du tout revêtu des atours de sa souveraineté lorsqu'on parle de l'internet et donc il faut ça nous oblige à réfléchir et ça nous oblige aussi à nous intéresser au fonctionnement technique de l'internet qui peut apparaître un peu rébarbatif mais qui pourtant est essentiel pour comprendre comment fonctionne l'internet et comment est-ce qu'il peut être régulé de la manière la plus efficace sans porter atteinte aux principes qui ont fait le succès de ce réseau depuis le début donc depuis les années 50 et c'est une matière à laquelle je pense tout un chacun devra être attentif et voilà j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention applaudissements Merci.